Voilà, on est aujourd'hui le dimanche 29 mai, on est le 25 hier et on va changer un petit peu notre habitude, on est à quelques jours seulement de Shavuot, du don de la Torah, et on va profiter de l'occasion pour se préparer tous ensemble d'une certaine manière à cette fête et on va étudier ensemble pendant quelques cours le passage qui prépare au don de la Torah et ce passage se trouve dans le deuxième livre de la Torah, Shemot, dans Parchat Yitro, bien évidemment la Parchat du don de la Torah, dans le chapitre 19. Alors on va lire et expliquer au fur et à mesure. Dès le début du chapitre, chapitre 19, Et ce fut le premier jour du troisième mois depuis la sortie des enfants d'Israël d'Egypte, Bayomazé, ce jour-là, c'est-à-dire le jour de Rosh Chodesh, le premier jour du mois lorsque la lune se renouvelle, Baou, Midbar, Sinai, ils sont arrivés dans le désert du Sinai. Encore un verset ou deux, L'étape juste avant l'arrivée au Sinai était celle de Réphidim, celle où ils étaient venus, où ils avaient été attaqués par Amalek. La Torah ici, on verra pourquoi, nous redit que la dernière étape, L'étape qui a précédé l'arrivée dans le désert du Sinai est l'étape de Réphidim, qui bien sûr nous rappelle la venue d'Amalek. Ve'yavô, Midbar, Sinai, c'est à partir de cette étape qu'ils sont arrivés dans le désert du Sinai. Ve'yavô, Midbar, ils se sont installés, ils ont campé dans le désert. Ve'yichan, Sham, Israël negeda'ar, et toute Israël était unie face à la montagne. Où Moshe, Ala, Ela, Elohim, et donc c'est à partir de ce moment-là que Moshe a commencé ses allers-retours vers Elohim, vers ce dévoilement divin qui se trouvait donc au haut de la montagne. Ve'yikra Ela, Vachem, et Hachem, Avaïe l'a appelé, bien que le verset dit qu'il est monté vers Elohim, mais tout de suite dans le même verset changement de nom, c'est Avaïe qui s'adresse à lui, Minaar, du haut de la montagne, les morts en lui disant, Kothomar, l'Ebet Yaakov, v'etagèd l'Ebne Israël. Voici ce que tu rapporteras à la maison de Yaakov, et voici ce que tu diras aux enfants d'Israël. Encore un verset, Je continue, bien qu'on n'expliquera bien sûr pas tout aujourd'hui, mais c'est pour se mettre un petit peu dans l'ambiance. Acher, A-Sitil, vous avez vu, vous avez été témoin de ce que j'ai fait en Égypte. Je vous ai porté sur les ailes d'un aigle, et vous avez été témoin pour vous amener jusqu'à moi. Et maintenant, Si vous écoutez ma voix, et que vous observiez mon alliance, Veitem lisegoula, vous serez pour moi une chose particulière, un mikola amim, un peuple particulier parmi les peuples, qui likola aretz, parce que toute la terre est à moi. On va s'arrêter ici, bien qu'on va s'arrêter, je n'arrive pas à m'arrêter tellement chaque verset est important, même au niveau de la lecture. Donc, on reprend, et on introduit tout de suite. Alors bien sûr, nos maîtres nous ont toujours appris, révélé, et comme vous le savez, que tout ce qui se passe dans ce monde a une origine, a une racine cachée, profonde, qui est en vérité le sens exact de la chose qui se déroule sous nos yeux en bas. Et notre devoir est toujours d'essayer de retrouver la source cachée pour comprendre le sens de l'événement. Si c'est vrai, d'une manière générale, pour tout ce qui se passe dans ce monde, à combien, combien, combien plus fortes raisons pour nous, en ce qui nous concerne, c'est-à-dire donc les événements qui concernent notre peuple, et à combien, combien, combien plus fortes raisons les événements de notre peuple qui sont racontés dans la Torah, et à combien, combien, combien plus fortes raisons un événement aussi fondamental que celui ou ceux qui préparent le don de la Torah. puisque c'est absolument évident que la période précédant le don de la Torah, et bien sûr le don de la Torah lui-même, sont d'une certaine manière les événements les plus extraordinaires, dans le sens réel du terme, en dehors de l'ordinaire, les plus fabuleux de notre histoire. Et donc c'est pour cette raison que lorsque la Torah va raconter cet épisode, il est absolument évident que chaque détail, jusque, comme je le dis toujours, jusque dans le blanc qui est entre les lettres, chaque détail est un océan infini de sagesse. Donc la première chose qu'il faut remarquer, et c'est un signe extrêmement important, c'est l'endroit dans la Torah où commence à être rapporté cet épisode. Le chapitre 19. Chapitre 19, vous me direz, parce que le chapitre d'avant c'était le chapitre 18, et c'est tombé comme ça. C'est absolument évident, je viens de le dire, chaque détail est d'une importance capitale. 19 est un chiffre fondamental, parce que 19 est ce qu'on appelle la valeur numérique des lettres qui sont cachées à l'intérieur du nom divin. Vous savez que le nom divin, Yud Ke Vav Ke, c'est un exercice qu'on a déjà fait des centaines de fois ensemble, je vais vite et facilement vous rafraîchir la mémoire, un Yud, un E, un Vav et un E, si on s'arrête à cette lecture-là, la valeur numérique est 26, chaque lettre ayant un nombre qui lui correspond, mais vous savez qu'en hébreu, chaque lettre a des lettres cachées, puisque par exemple, lorsque je prononce la première lettre de l'alphabet, Aleph, si j'écris Aleph en écriture simple, c'est une seule lettre, la lettre Aleph, mais si j'écris Aleph tel que je le prononce, Aleph, j'ai rajouté à la première lettre, un Lamed et un P, Lamed qui a pour valeur numérique 30, et P qui a pour valeur numérique 80, ce qui veut dire donc Aleph lui-même, la première lettre, celle qu'on écrit toujours, même en écriture simple, a pour valeur numérique 1, si j'écris donc Aleph en toutes lettres, quelle est donc la valeur numérique ? 111. 111. Ce qui veut dire que la valeur numérique de Aleph est 1, mais en même temps, 111. C'est extraordinaire, on passe de 1 à 111. Ça dépend de quoi ? Ça dépend tout simplement, est-ce que tu écris Aleph selon sa lettre fondamentale, qui est toujours la première lettre de la prononciation, ou tu l'écris tel que c'est prononcé ? C'est quelque chose d'absolument unique dans notre langue, comment en vérité une lettre contient plusieurs lettres, ce que tu ne trouves pas par exemple en français, B, C, B, C, 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 D, C, D. Tu n'écris qu'une lettre et tu ne prononces qu'une lettre. Mais en hébreu, le bête, deuxième lettre de l'hébreu qui correspond au B en français, Bête se prononce Bête, Yud, Tar, ce qui veut dire qu'on arrive à la valeur numérique 412, alors que la valeur numérique simple est 2. Donc, ces deux lettres cachées, des fois c'est une, des fois c'est trois, peu importe, ces lettres cachées dans la lettre représentent bien sûr quelque chose. N'oublions pas qu'on parle de la langue sacrée, de la langue sainte, et si le maître du monde a voulu que cette langue ait, E.S.T. invisible et invisible, c'est bien pour nous faire comprendre quelque chose. D'autant plus que l'on sait, toujours dans les métaphores et les codes bibliques, que le Lachon Akoneche est l'instrument de la création, ne cherchons pas maintenant à avoir une bouche qui parle, mais c'est l'instrument de la création. Si l'instrument de la création, c'est-à-dire les lettres qui sont l'instrument de la création, ont une partie visible et une partie invisible, tout le monde comprend très simplement, même dès la première leçon, dans la première classe de l'école, que si l'instrument qui sert à créer a une partie visible et une partie invisible, ce que je comprends c'est que quoi ? C'est que la création elle-même créée avec cet instrument aura une partie visible et une partie invisible. Ce qui veut donc nous aider à comprendre, ce qui nous permet de comprendre, que justement l'hébreu fonctionne de cette manière, parce qu'étant l'instrument de la création, et la création telle que Dieu la voulait, est composée d'une partie visible et une partie invisible, c'est la raison pour laquelle l'instrument, la lettre, a une partie visible et une partie invisible. Maintenant, si on pousse un petit peu plus loin, et on sait et on se rappelle que la partie invisible est toujours beaucoup plus importante que la partie visible, plus encore, c'est dans la partie invisible que se trouve le sens réel de la partie visible, on comprend donc deux choses. D'abord, on comprend pourquoi, à chaque fois qu'on sort les lettres invisibles et qu'on les écrit, on trouve que la valeur numérique est propulsée de plusieurs dizaines de fois, par exemple, on passe de 1 à 111, parce qu'en exprimant les lettres invisibles, on multiplie de plusieurs fois la valeur numérique, ce qui veut dire que ce qui est caché est beaucoup plus important que ce qui est dévoilé, on le voit même dans la valeur numérique, et aussi, ce qu'il va falloir comprendre, c'est que les lettres invisibles, par exemple dans le Aleph, le Lamed et le P, Laph, qui ne veut rien dire en hébreu, Laph, et le sens du Aleph, ça veut dire que vous imaginez toute la science qu'il y a derrière, ça veut dire que si tu veux comprendre le sens réel du Aleph visible, essaye de le trouver à l'intérieur des deux lettres invisibles, Lamed et P. Maintenant, je vais compliquer juste un petit peu pour le plaisir de la chose, mais les deux lettres qu'on a sorties, Dieu Aleph, le Lamed P, Laph, elles-mêmes, si tu les écris en toutes lettres, Lamed, tu vas rajouter au Lamed un M et un Daleth, et au P, tu vas rajouter un E, et à chaque lettre, tu peux rajouter, tu peux rajouter, ce qui veut dire que le cachet, l'invisible, est donc infini, ce qui veut dire que quand tu prends une lettre Aleph, une lettre Bête, une lettre Guimel, en vérité, chacune de ces lettres visibles, qui est donc finie, qui a un commencement et une fin, chacune de ces lettres porte en elle l'infini, au niveau des lettres possibles et au niveau des valeurs numériques. Il ne serait pas faux d'imaginer, et c'est vrai, sans doute pour la majorité des lettres, que chaque lettre, si tu la décomposes sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, tu vas t'apercevoir qu'à un certain moment, dans chaque lettre, on retrouve pratiquement tout l'alphabet. Je ne dis pas sûr et certain, mais on pourra pratiquement retrouver tout l'alphabet. Je ne sais pas comment avec le Aleph décomposer des centaines de fois, on va arriver au Tzadik, par exemple, mais rien n'empêche de penser qu'on puisse y arriver, parce qu'il y a encore toutes sortes de possibilités, des analogies de valeurs numériques, etc. Donc ce qui veut dire que tout se trouve dans chaque chose. Maintenant, quand on dit, encore une fois, que dans le Aleph, il y a caché un Lamed et un P, c'est uniquement la première décomposition. Mais on peut aller beaucoup, 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 beaucoup plus loin. Alors, si cette notion est vraie et est forte pour n'importe quelle lettre et pour n'importe quel mot, vous imaginez pour le non-divin, vous imaginez pour le non-divin, ce que doit ou ce que peut représenter la partie cachée du non-divin, puisque le non-divin, parce que pour l'instant, toutes les autres lettres, tous les autres mots, sont les outils de la création. Mais le non-divin représente le Créateur lui-même. Donc si déjà on comprend que dans les outils de la création qui sont les lettres se cachent un infini, imaginez-vous l'infini qui se cache dans le Créateur. Ce qui veut dire que le non-divin, Yud, E, Vav, E, n'est que l'aspect visible de quelque chose qui est complètement, complètement, complètement voilé, infini. Cette dimension complètement voilée, infinie est bien sûr représentée au premier niveau par la première apparition des lettres cachées que l'on peut elle-même décomposer, 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 décomposer à l'infini. Donc, essayons de comprendre quelle est la première apparition des lettres cachées dans le non-divin. Le non-divin, comme on le sait, Yud, Ké, Vav, Ké, quand on le décompose et qu'on écrit toutes lettres, toutes les lettres avec toutes leurs lettres, on trouve la décomposition suivante, celle qui est admise et utilisée. Le Yud, on rajoute deux lettres, le Vav et le Dalet, Yud. Donc, on a rajouté un Vav et un Dalet, calculé la valeur numérique, on est à 10. Le Ré, on le décompose, ce sont des conventions qu'on pourrait expliquer, mais en tout cas, ce n'est pas le but maintenant. Ré, Aleph, donc on a rajouté un Aleph, on a rajouté, on va compter la valeur numérique de ce qu'on rajoute. On a rajouté 1, à 10, ça fait 11. Le Vav, on l'écrit Vav, Aleph, Vav, Vav, on a rajouté un Aleph et un Vav. On a rajouté 7, 7 à 11, 18, et le dernier et, à nouveau, et, Aleph, et, on a rajouté un Aleph, 19. Donc, la valeur numérique des lettres cachées est 19. On commence ici, au 19ème chapitre. Pourquoi j'ai fait tout ce déto ? On commence ici, au 19ème chapitre, et on comprend maintenant pourquoi. Et c'est la différence fondamentale, écoutez-moi bien, parce que comme introduction à tous les cours qui vont suivre, je pense qu'on ne pouvait pas faire mieux. La différence fondamentale entre la sortie d'Égypte et le don de la Torah, N'oublions pas le comte du Homère, les 50 jours qui nous séparent de la sortie d'Égypte au don de la Torah. On sait que la sortie d'Égypte n'a été possible que grâce au dévoilement du Shem Havaïe. Ils me demanderont quel est ton nom, qu'est-ce que je répondrai. Et Hachem dit à Moshe, sache que ce nom que tu vas utiliser pour sortir mes enfants d'Égypte n'a été révélé la première fois qu'à toi. Même les pères ne le connaissaient pas. Mais ce nom qui a permis la sortie d'Égypte n'est que Yudke Vavke, c'est-à-dire l'extériorité, la partie visible du nom divin. Et on aurait pu se poser une question, mais à partir du moment où le nom divin s'est déjà dévoilé au moment de la sortie d'Égypte, qu'est-ce qu'on aura de plus avec le don de la Torah ? Plus encore, et ça c'est une question que le Zohar demande, à partir du moment où il est dit, qu'au moment de la traversée qui est la fin de la sortie d'Égypte, même une simple servante a vu ce que le plus grand des prophètes à prier Heskel n'a pas pu voir. Donc qu'est-ce qu'on peut voir de plus encore ? Puisque apparemment tout semble déjà s'être montré. Oui. Tout ce qui s'est montré pour l'instant c'est la partie visible du Shema Vayé, qui elle jusqu'à maintenant était complètement invisible. Personne ne connaissait le Shema Vayé, même dans sa partie visible. Mais le don de la Torah va dévoiler l'intériorité du Shema Vayé. Chapitre 19. Le 19, c'est-à-dire ce qui est caché dans le Shema Vayé. Et c'est dans cet esprit-là, bien que je n'ai pas encore expliqué, je n'ai fait qu'expliquer maintenant le comment et pas encore le pourquoi, c'est dans cet esprit-là que je veux que nous rentions tous ensemble dans le don de la Torah. Une manière complètement nouvelle, inédite de présenter les choses, c'est pour ça que ça a pris du temps. Jusqu'à présent, vous pensiez, comme ce que la majorité des étudiants pensent, que le don de la Torah c'est le dévoilement des commandements, le dévoilement de ce que Dieu attend de nous. Je vous explique, et c'est vers ce chemin que je vais vous amener, que le don de la Torah est bien plus profond que le simple dévoilement de la volonté divine qui s'exprime par ses commandements. Le don de la Torah est essentiellement la connexion d'Israël à l'intériorité du nom divin. C'est-à-dire que Israël, s'il n'était que sorti d'Égypte, ce qui est déjà énorme en tant que tel, parce que déjà la sortie d'Égypte nous a complètement différenciés des nations, en ce sens que nous avons au moins, à la différence des nations, mérité de nous connecter au nom divin, ne serait-ce que dans son aspect extérieur, chose qui est unique dans l'histoire, parce que même les pères d'Israël n'avaient pas cette connexion, à combien plus fort dans les nations, ce qui veut dire que dès la sortie d'Égypte se passe quelque chose qui nous différencie des nations, nous ne serons plus jamais comme elles. Nous sommes, nous, connectés, donc dirigés par le schéma vaillé, mais dans son extériorité, et nous méritons 50 jours plus tard quelque chose de phénoménalement plus important et plus extraordinaire, c'est que non seulement nous sommes connectés au schéma vaillé, mais nous commençons à rentrer dans son intériorité. Et maintenant vous comprenez pourquoi, je vous ai expliqué tout à l'heure que l'intériorité est infinie, l'extériorité est finie, ce ne sont que 4 lettres, mais l'intériorité est infinie, puisque tu peux décomposer, chaque lettre décomposée, tu peux la décomposer, 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 décomposer. Vous comprenez donc que ce qu'on veut nous faire comprendre, c'est que le véritable don de la Torah, qui est donc notre entrée à l'intérieur de l'intériorité du divin, ce qui signifie en bon français que le véritable don de la Torah, c'est l'accès aux secrets de la Torah. Et comme les secrets de la Torah sont l'intériorité de Dieu, automatiquement c'est infini. C'est pour ça que la décomposition des lettres est infinie. Parce que par exemple, prenons que la seule première lettre, Yud, tu l'as décomposée, Yud, en faisant apparaître les deux lettres que tu prononces, mais que tu n'écrivais pas, le Vav et le Dalet, mais le Vav et le Dalet, le Vav tu peux le rédécomposer, Vav Alev Vav, le Dalet tu vas le décomposer en disant Dalet, Dalet Lamet Tav, et c'est infini. Ce qui veut dire que, véritablement, le don de la Torah, ce n'est pas uniquement recevoir les commandements, qui d'une certaine manière incarnent encore l'aspect extérieur du divin, mais le véritable don de la Torah, c'est notre entrée à l'intérieur de la partie invisible cachée du divin et de la Torah. Et ça, c'est les premières tables que nous avons reçues. Les premières tables que nous avons reçues étaient à ce niveau-là. Le Zohar dit que si les tables n'avaient pas été brisées, Israël n'aurait reçu que les dix commandements, mais, à l'intérieur des dix commandements, ça je vous le lirai demain, à l'intérieur des dix commandements, Israël voyait toute la Torah jusque dans ses secrets les plus profonds et les plus infinis. Ce qui veut dire que les premières tables, et c'est au départ ce que Dieu voulait, Dieu voulait nous faire accéder directement dans l'intériorité du nom, c'est-à-dire dans les secrets véritables du divin. C'est pour cette raison qu'il nous avait donné les dix commandements qui étaient, d'une certaine manière, selon l'expression du Zohar, dix fenêtres qui nous permettaient à travers ces dix fenêtres de regarder jusque dans les endroits les plus profonds, les plus secrets du nom divin. Malheureusement, dit d'une manière très 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 terre-à-terre, les forces contraires n'ont pas voulu qu'Israël reste à ce niveau-là parce que c'était tout simplement dans ce cas-là la fin de l'histoire que l'on connaît dès ses débuts parce que quand Israël est au niveau des véritables secrets de la Torah alors s'accomplit ce que disent nos maîtres il n'y a aucun peuple qui peut à ce moment-là asservir Israël parce que la connaissance des secrets de la Torah est la force qui permet à Israël de s'affranchir de tout joues galoutiques, de tout joues d'exil et donc toutes les forces contraires ont senti qu'Israël allait définitivement échapper à leur histoire parce que pour que elle puisse exister il faut que nous soyons soumis à elle et en exil et donc toutes les forces contraires se sont à ce moment-là réunies dans le personnage donc de cette faute du Vaudor pour stopper Israël et limiter Israël finalement au niveau de la sortie d'Egypte ce qui veut dire que nous allions presque rentrer à l'intérieur des secrets et il s'est passé ce qu'il s'est passé les tables ont été cassées et Israël est resté au niveau de la sortie d'Egypte maintenant mes amis vous comprenez aussi une chose extraordinaire comment se fait-il qu'après le don de la Torah nous ayons une mitzvah qui est la seule des mitzvot qui est permanente et qui est l'essence de toutes les autres constamment se rappeler la sortie d'Egypte le Zohar pose une question mais attends je veux dire depuis la sortie d'Egypte il y a eu quand même plus que ça il y a eu le don de la Torah pourquoi n'aurait-on pas une mitzvah de se rappeler tous les jours de notre vie le don de la Torah d'autant plus que nous ne sommes sortis d'Egypte que pour arriver au don de la Torah et nous ne sommes pas juifs par la sortie d'Egypte nous sommes juifs par le don de la Torah c'est absolument évident c'est une question phénoménale que demande le Zohar il répond et c'est tout le cours d'aujourd'hui parce que effectivement s'il n'y avait pas eu la brisure des tables nous serions complètement rentrés à l'intérieur de la dimension cachée du divin notre Torah aurait été essentiellement la Torah des secrets et non la Torah qu'on a aujourd'hui qui n'est qu'essentiellement que la Torah de l'extériorité ce qu'il faut faire ce qu'il ne faut pas faire etc ce qu'on appelle le niglet et ce niveau de l'extériorité c'est le niveau de la sortie d'Egypte mais nous aurions dû recevoir beaucoup plus ça a été stoppé et finalement toute l'histoire depuis la brisure des tables jusqu'à la délivrance finale est l'histoire de la reconstruction des tables brisées c'est-à-dire du retour d'Israël vers l'intériorité vous comprenez maintenant mes amis pourquoi pendant des siècles après on a rajouté d'autres choses mais pourquoi pendant pendant des siècles et d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui d'une certaine manière je parle sur le plan purement religieux la seule et unique fête entre parenthèses entre Pessah et Shavuot c'est l'Arc Baromère la fête des secrets vous comprenez vous comprenez le ticoun que Rajbi a fait vous comprenez c'était pendant des siècles on n'avait que ça l'Arc Baromère pourquoi mais qu'est-ce que l'Arc Baromère vient faire en plein milieu parce que c'est un rappel à ce nouveau don de la Torah qui se perpétue chaque année attention normalement quand nous avons reçu la Torah c'était pour rentrer à l'intérieur des secrets de la Torah et savoir que seuls les secrets de la Torah sont la vraie Torah malheureusement sont venues les forces contraires qui ont tout fait tomber qui ont tout retardé tout stoppé et ça fait 3500 ans que nous croyons que la Torah c'est uniquement le Shulchan Arur le Talmud la Mishnah ce qu'il faut faire ce qu'il ne faut pas faire je n'ai pas dit que ce n'est pas la Torah mais nous croyons que ce n'est que ça la Torah et quand quelqu'un parle des secrets de la Torah on a l'impression que c'est lui qui vient rajouter quelque chose d'extérieur d'accessoires de nouveaux mais ce n'est pas la vraie Torah la destruction des premières tables est tellement forte que dans notre conscience c'est gravé c'est le cas de le dire une anomalie qui est devenue tout à fait notre nature en tant que juif la vraie Torah c'est le nigler quand quelqu'un nous parle d'une histoire on le regarde comme un extraterrestre alors que c'est exactement le contraire qui est vrai au départ nous n'avons reçu la Torah que pour être les juifs de l'intériorité malheureusement il y a eu ce qu'il y a eu et nous sommes retombés au niveau de la sortie d'Egypte c'est pour ça que nous nous souvenons toute notre vie de la sortie d'Egypte comme pour dire nous ne sommes pas encore les juifs du don de la Torah puisque finalement nous n'avons reçu que l'extériorité vous comprenez maintenant dit d'une autre manière le secret que nous révèle nos maîtres lorsqu'ils disent que la faute du Baudor est intervenue juste au moment où Moshe allait rentrer dans la 50ème porte 50ème porte qui est bien sûr la dernière porte du Niglé 49 et la première porte du Nistar j'explique nous comptons 49 jours parce que le chiffre 49 fait allusion aux 49 portes du Niglé qui ne le sait pas qu'est-ce que disent nos maîtres dans le Talmud la Torah a été donnée sous la forme de 49 panim cachère 49 panim assour 49 panim taor 49 panim tamé c'est-à-dire la Torah du Niglé nous a été donnée sous la forme de 49 portes du permis et 49 portes de l'interdit je le résume à notre niveau à ma manière à notre niveau c'est-à-dire que fondamentalement la Torah que nous avons aujourd'hui c'est la Torah du permis et de l'interdit du bien et du mal de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire et lorsque nos maîtres on pourrait dire expliquent ce qu'est la Torah d'aujourd'hui ils disent 49 panim taor 49 pourquoi 49 d'où ils savent qu'il y a 49 possibilités d'interdire et 49 possibilités de permire de permettre d'où ils le savent parce que nos maîtres veulent nous faire comprendre c'est pas ici un problème de comptabilité c'est pas qu'il y a 49 interdits et 49 permissions c'est un problème ici qualitatif la Torah du permis et de l'interdit se trouve dans les 49 premières dimensions qui correspondent finalement à l'ensemble du chiffre 7 7 fois 7 le chiffre 7 étant le monde du niglé le monde visible comme on le sait chaque notion vous devinez tout ce qu'il y a derrière donc la Torah du niglé est représentée par le chiffre 49 7 fois 7 mais une fois qu'on a exploré tous les panimes toutes les facettes de la Torah du niglé à ce moment là on rentre dans la première des portes infinies du nistar et la première des portes infinies parce que le nistar lui n'a pas de fin il a un commencement mais il n'a pas de fin son commencement c'est la 50ème porte et sa fin il n'y en a pas vous comprenez maintenant autre chose la fameuse terminologie qu'on retrouve dans tout le Zohar et dans toute la Kabbalah le or ensof la lumière qui n'a pas de fin et bien sûr tous les commentaires posent la question mais si cette lumière fait allusion à Dieu on aurait dû dire aussi elle n'a pas de commencement pourquoi ensof non parce qu'on peint de la lumière des secrets de la Torah cette lumière a oui un commencement ce commencement s'appelle la 50ème porte mais une fois que tu es en face à la 50ème porte il n'y a plus de fin puisque les lettres se décomposent à l'infini il y a un commencement le premier secret révélé du chème availlé c'est quoi c'est les lettres dévoilées au premier niveau on a même la valeur numérique 19 en ce qui concerne le chème availlé mais après la décomposition est infinie donc on comprend que finalement le don de la Torah nous amène chaque année et peut-être la première fois pour nous car c'est la première fois qu'on l'expose de cette manière là le don de la Torah encore une fois est bien différent de ce que malheureusement la grande majorité d'entre nous croit que à chaque Matan Torah on reprend sur soi le joug de la Torah tel que l'on connait c'est vrai bien sûr mais c'est beaucoup plus profond que ça chaque Matan Torah chacun d'entre nous consciemment ou non s'approche un peu plus du dévoilement final qui est le dévoilement des secrets de la Torah qui est le dévoilement de la délivrance finale qu'on appelle Torah Toshemelach Mashiach on comprend bien sûr pourquoi bien évidemment bien qu'on va le revoir Shavuot est aussi le jour de Ilula de deux personnages célèbres qui sont qui David et le Baal Shem Tov David en tant que Mashiach Baal Shem Tov en tant que celui qui a terminé d'une certaine manière l'élaboration au niveau de la sagesse d'Israël l'élaboration des secrets de la Torah dans la mesure où les secrets de la Torah comme on l'a expliqué eux-mêmes se sont dévoilés en trois trois grandes étapes première étape le Zohar deuxième étape la Kabbalah troisième étape la Hasidou toutes tendances confondues et donc automatiquement on comprend pourquoi Shavuot se retrouve lié à deux personnages qui sont deux personnages représentant chacun à son niveau la délivrance finale David la délivrance concrète dans l'histoire en tant que acteur et leader qui amène la délivrance et qui transforme le monde et Baal Shem Tov en tant que source d'inspiration qui sont les secrets de la Torah dans leur dernier dévoilement qui permettent à l'humanité toute entière de se connecter et d'avoir accès aux secrets de la Torah donc on comprend des choses extraordinaires rien qu'en mettant en évidence pourquoi tout ce chapitre là est le chapitre 19 de la Torah vous comprenez à quel point dans les moindres détails un chapitre un verset combien toutes ces notions là sont en soi un océan de sagesse et on continue on reprend le premier verset c'était le troisième mois après que les enfants d'Israël soient sortis d'Egypte Bayom Azé ce jour là je traduis maintenant mot à mot ce jour là il y a une erreur grammaticale on aurait dû dire Bayom c'est une grave erreur grammaticale si tu rapportes un événement qui s'est passé il y a 3500 ans tu dois dire dans le verset Bayom Bayom Azé signifie aujourd'hui alors pourquoi dire aujourd'hui quand on chaque année depuis des siècles on parle d'un événement passé alors on va bien sûr voir tout de suite Rachid Bayom Azé Rachid explique quelque chose de fabuleux d'inimaginable il dit que Bayom Azé fait allusion à Rosh Chodesh parce que je vous ai traduit le Rosh Chodesh mais c'est pas marqué explicitement qu'ils sont arrivés à Rosh Chodesh le premier jour du mois d'où nos maîtres le savent ils le savent de cette anomalie grammaticale donc codée parce qu'au lieu de dire Bayom Mahou il est dit Bayom Azé ce jour là donc automatiquement la formulation évoque la question pourquoi s'exprimer de cette manière là on veut donc mettre l'accent sur le jour comme si ce jour était particulier Rachid dit oui effectivement ce jour particulier est le premier jour du mois de Sivan et d'où on sait maintenant va démontrer Rachid que Bayom Azé fait allusion à Rosh Chodesh écoutez moi bien on explique parce que parce qu'on fait une analogie au niveau de l'expression à Rosh Chodesh à Zé l'achem voilà l'analogie qu'on fait lorsqu'on a reçu la mitzvah le commandement de célébrer de consacrer le premier jour de chaque mois c'était encore avant la sortie d'Egypte et lorsque Dieu nous a donné cette mitzvah il a utilisé l'expression à Rosh Chodesh ce mois là sera pour vous le premier des mois et le mot qui est utilisé c'est Azé celui là et donc Rachid fait une analogie Bayom Azé le jour qui s'appelle Azé et où a-t-on trouvé parce qu'on cherche l'identité de ce jour qu'est-ce qui dans la Torah s'appelle Azé le premier jour du mois Rosh Chodesh qui est appelé à Chodesh Azé donc la comparaison c'est sur Azé de la même manière que Rosh Chodesh s'appelle Azé partout dans la Torah où on trouve l'expression Ayom Azé celui là ça fait allusion à Rosh Chodesh alors bien sûr la première question qu'il faut se demander il y en a deux c'est en fait c'est une qui sous-entend une autre c'est pourquoi la Torah ne dit pas carrément Rosh Chodesh surtout que dans des centaines d'endroits la Torah nomme Rosh Chodesh explicitement en l'appelant comment la Torah l'appelle Barichon 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 On a des dizaines de versets dans la Torah qui parlent de Rosh Chodesh et Rosh Chodesh quand on veut le nommer il a un nom Barichon le premier jour Baruch Chodesh du deuxième mois Baruch Chodesh donc qu'est-ce qui empêchait ici la Torah de dire Baruch Chodesh ou plutôt Barichon Baruch Chodesh 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 pas évident du tout parce que va te rappeler que le mot Azé a été trouvé au moment de la sortie d'Egypte et tu fais une analogie Azé-Azé donc tout le monde comprend que si la Torah aurait pu en un seul mot nous faire comprendre qu'il s'agit de Rosh Chodesh en disant Barichon et qu'elle ne l'a pas fait c'est qu'elle a une intention l'intention est évidente c'est de nous ramener par la voie de l'analogie et donc par la voie de la sagesse de nous ramener à ce fameux premier Rosh Chodesh de l'histoire d'Israël puisque lorsque nous avons reçu pour la première fois cette mitzvah de Rosh Chodesh nous nous trouvions encore en Égypte et c'est pas seulement le premier Rosh Chodesh de notre histoire qui est le premier jour du mois de bien sûr de Nisan mais c'est aussi et vous le savez retournons vers un Rashi qui est le plus célèbre de tous les Rashi de la Torah où se trouve le Rashi le plus célèbre de tous les Rashi de la Torah le premier Rashi de la Torah par définition c'est forcément le plus célèbre et qu'est-ce que nous apprend Rashi là-bas ? La Torah aurait dû commencer par le commandant de Rosh Chodesh la première mitzvah que nous avons reçu au point que Rashi même s'étonne comment se fait-il qu'on n'a pas commencé la Torah par ce commandement ça va être une bonne partie du cours d'aujourd'hui c'est la mitzvah de Rosh Chodesh parce qu'effectivement la première fois qu'est-ce que Dieu donne une mitzvah à l'ensemble d'Israël et non à des individus car nous avions déjà reçu la circoncision mais donnée à Abraham nous avions reçu déjà l'intention de manger du nerf sciatique donnée à Yaakov certaines mitzvahs avaient déjà été données à des individus mais pour la première fois qu'Israël en tant que peuple reçoit un commandement c'est la mitzvah de consacrer le premier jour du mois c'est déjà en soi extrêmement intéressant comment se fait-il que c'est la première mitzvah qu'on a reçu ? avant même Shabbat intéressant avant d'autres mitzvahs apparemment tellement plus juives la cache-route un homme est-ce qu'il mange ? on aurait pu très bien imaginer que la première mitzvah qui nous soit donnée en Égypte c'est arrêter de manger comme les Égyptiens on aurait pu qu'est-ce qui aurait dérangé ? on dirait ah ça c'est une vraie mitzvah juive Rosh Chodesh c'est d'autant plus compliqué qu'on sait très bien que tout fonctionne selon le principe de l'inclusion dans le cerveau tout est déjà inclus dans le cerveau qui est le Rosh la tête le début d'une chose est la tête et le cerveau de tout ce qui va suivre et ce tout ce qui va suivre est déjà inclus potentiellement comme l'être dans la semence l'arbre dans la graine l'année dans Rosh Hashanah le mois dans Rosh Chodesh c'est la raison pour laquelle comme vous le savez on ne dit pas Trilata Chodesh ou Trilata Shana le début de l'année mais Rosh Hashanah la tête de l'année pour nous faire comprendre que les 364 jours de l'année sont inclus dans ce jour il est tête de l'année Rosh Chodesh tête du mois et non premier jour du mois donc de la même manière à plus forte raison que c'est son nom Rosh cette mitzvah contient toutes les mitzvah de la Torah c'est à dire que toute la Torah sans racine est inclue à l'intérieur de la mitzvah de consacrer le premier jour du mois vous comprenez un petit peu à quel point on ne comprend pas en quoi toute la Torah est inclue dans cette mitzvah et maintenant on comprend toujours dans ce qu'on ne comprend pas la raison pour laquelle Dieu n'a pas dit ils sont arrivés le premier jour du mois mais ils sont arrivés Bayom Azé pour que tu sois obligé de revenir à ce fameux Rosh Chodesh qui est aussi la première mitzvah donnée à Israël pour que tu te poses la question tiens mais pourquoi on a besoin de nous rappeler au moment où on va recevoir la Torah que toute la Torah que nous allons bientôt recevoir s'enracine dans cette mitzvah qui nous a été donnée avant même la sortie d'Egypte est-ce que vous comprenez c'est étonnant on a maintenant deux questions première question comment se fait-il que toute la Torah s'enracine dans une mitzvah qui est de consacrer le premier jour du mois et c'est tellement important de le savoir qu'on nous le rappelle ici et deuxième question c'est finalement comment se fait-il mes amis que la racine fondamentale le cerveau la graine la semence de toute la Torah nous a été donnée avant même la sortie d'Egypte c'est incroyable c'est incroyable comment peut-on recevoir toute la Torah en tant qu'atome en tant que graine avant même de sortir d'Egypte la question je leur ai demandé même si on avait reçu cette graine après la sortie d'Egypte mais avant le don de la Torah normalement on se serait attendu à ce qu'au moment du don de la Torah on reçoive toute la Torah et la graine et ce qui va en sortir au moment du don de la Torah or on voit que la racine du don de la Torah nous a été donnée en Egypte lorsque nous étions encore esclaves en Egypte qu'est-ce que l'on comprend de là on comprend de là une chose extraordinaire un autre niveau très simple croyez moi je pourrais le prendre à un niveau très 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 élevé au niveau de la Kabbalah mais c'est pas ce qui me vient ou me descend pour l'instant et puis on a déjà de toute façon suffisamment parlé de choses très très hautes donc je vais volontairement le ramener à un niveau très très bas ce que je vais dire mais ô combien important c'est vrai que la Torah s'appelle Matan Torah c'est un don en français et ce n'est pas faux ça s'appelle aussi une révélation c'est-à-dire des mots qui suggèrent quelque chose qui vient d'en haut Moshe qui belle Torah Missinai il y a une Kabbalah ça veut dire il y a quelque chose qui vient d'au-delà d'au-dessus de plus haut que l'homme on pourrait peut-être se dire oui mais alors si de toute façon la Torah vient d'au-dessus de moi donc ça ne dépend pas vraiment de moi qu'est-ce que je peux faire moi pour recevoir la Torah elle m'est donnée comme une sorte de grâce c'est pour ça que toute la Torah s'enracine mes amis en Égypte lorsque nous étions encore dans l'obscurité la plus totale dans l'éloignement le plus total dans l'exil le plus total on nous a demandé à ce moment-là de faire nous quelque chose qui contenait potentiellement tout ce que nous allions recevoir plus tard on voit pourquoi ça dépend du temps bien sûr et cette chose que nous avons fait c'est notre mérite notre action qui a déclenché le don futur de la Torah je donne toujours pour illustrer cette notion extrêmement importante un exemple qui n'est pas forcément exactement ce que je voudrais expliquer mais un exemple qui est très très important malgré tout pour eux mieux mieux comprendre imaginez-vous deux enfants nés dans la même rue de même niveau social les deux pères avocats ou médecins ou hommes d'affaires ou plombiers ou tout ce que vous voulez peu importe le même niveau social ils ont joué ensemble vécu ensemble toute leur vie ils ont été dans la même école ils ont eu les mêmes activités les mêmes occupations et voilà que beaucoup beaucoup plus tard un on retrouve c'est un exemple que je vous ai déjà rapporté un on le retrouve alors j'ai oublié les deux ont reçu l'éducation bien sûr complètement 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 athée les parents n'étaient absolument pas concernés par la Torah parce que eux-mêmes leurs parents etc. donc une famille standard classique comme beaucoup et voilà qu'à l'âge de 30 ans on retrouve un à Jérusalem marié avec 4, 5, 6 enfants et toute la famille complètement engagée en Israël et dans la Torah et l'autre au même âge perdu quelque part au fin fond du monde marié avec une non-juive et des enfants non-juifs qu'est-ce qui s'est passé nous on connait le film de la jeunesse et on les revoit à l'âge de 30 ans qu'est-ce qui s'est passé est-ce que ça semblait tout d'un coup je veux dire un coup de baguette magique donné d'en haut on a décidé que lui se retrouverait à Jérusalem et l'autre perdu quelque part dans l'obscurité de ce monde qu'est-ce qui s'est passé alors regardons maintenant le film depuis le départ et prenons deux ou trois moments essentiels et de là vous pourrez comprendre tout le reste ils ont 14 ans tous les deux pour les besoins de l'exemple les deux ont un père médecin ils ont de l'argent de poche ils manquent de rien ils se promènent dans la rue un jeudi après-midi un mercredi après-midi ça a changé mercredi après-midi tout d'un coup ils margirent quelqu'un et puis ce quelqu'un tout d'un coup son portefeuille tombe et il le voit tomber il y en a un des deux on va l'appeler un on va l'appeler Patrick et l'autre on va l'appeler Bernard ok Patrick dit à Bernard on va prendre Bernard dit mais enfin écoute l'argent te manque ton père et mon père nous donnent largement ce qu'on a mais enfin c'est on n'aura plus encore laisse tomber pourquoi c'est peut-être la seule chose que lui il a laisse tomber finalement c'est Bernard qui a gain de cause et il ramène l'argent au propriétaire c'est un acte religieux ce qu'a fait Bernard pas du tout même si on est un cannibale dans la jungle on peut aussi avec la tête de quelqu'un qui tombe de l'autre ramener sa tête qu'est-ce qu'il va manger non je fais exprès c'est un niveau de conscience morale qui est donné même on peut imaginer même à des cannibales même les fourmis ont des règles même les abeilles ont des règles il y a une structure morale naturelle fondamentale qui existe dans la nature elle même dans le domaine des lions il n'y a pas intérêt à s'approcher même si tu es un lion toi aussi c'est le lion avec son domaine on a tous vu le roi lion etc il y a des règles morales fondamentales qui permettent l'existence donc un à fonctionner pas du tout d'une manière religieuse je dirais même pas morale il a fonctionné normalement je ne manque de rien lui il n'a peut-être que ça c'est normal que je lui redonne c'est pas à moi l'autre voulait fonctionner d'une manière qui n'est pas normale surtout qu'il ne manque de rien c'est pour ça que je ne parle pas d'un cas où les enfants sont privés de tout où là il y a d'autres malheureusement explications qui peuvent rentrer en ligne de compte on continue un il a marqué un point l'autre il n'a pas marqué de point on continue ils ont maintenant 18 ans c'est l'âge mais on sort en boîte on sort en boîte on se défonce et tout ce qu'on cherche c'est le plus de filles possible d'accord on les collectionne celui-là qui aura on aura le plus c'est pour ça qu'on sort ils arrivent dans un endroit une boîte c'est un vendredi soir les 200 juifs bien sûr ils ne savent même pas de toute façon que vendredi existe et c'est clair ils vont faire un concours celui qui en aura le plus dès qu'ils rentrent ils envoient une très belle assise à une table mais qui manifestement tout semble prouver qu'elle a un copain qui est en train de chercher un verre pour les deux Patrick toujours tape sur Bernard il dit on va vers elle on va à le cadre de nous de la décroche Bernard dit mais enfin tu vois bien qu'elle n'est pas elle est avec quelqu'un et alors qu'est-ce qu'on en a à foutre ils ne sont pas mariés que le meilleur gagne même discussion peu importe qu'il y a un gain de cause Patrick y va Bernard n'y va pas pourquoi ? il y en a 50 libres dans la boîte de nuit qu'est-ce qu'il a besoin d'aller chez celle qui est prise même si c'est un prix conventionnel ils ne sont pas mariés mais qu'est-ce qu'il a besoin d'aller chez elle comprenez ? ça veut dire que l'un va collectionner toute sa vie des erreurs pas du tout dans un domaine religieux et moral des erreurs de comportement ou plutôt quand il aurait la bonne occasion de marquer un point il ne le marque pas et l'autre à chaque fois qu'il a l'occasion de marquer un point il le marque et tout d'un coup il arrive un moment ils ont 25 ans tous les deux ils pensent à se marier celui qui n'a jamais voulu marquer un seul point dans sa vie Hachem lui amène Christine elle est belle elle est intelligente elle a vraiment tout pour rendre un homme heureux mais elle n'est pas juive et l'autre même moment la providence lui amène Sarah ils s'en foutent qu'elle soit juive mais c'est Sarah qui lui plaît et il prend Sarah et les deux font Téchouba ils se retrouvent à Jérusalem qu'est-ce qui s'est passé ? Sarah c'est un cadeau du ciel parce qu'il ne cherchait pas une Sarah il cherchait une Françoise ou une Christine lui aussi mais la providence lui a envoyé Sarah à ce moment là c'est une révélation ça vient d'en haut c'est sûr que lui il y est pour rien si il y est pour quelque chose ça a commencé le jour où il a refusé de prendre le portefeuille de l'autre qui était tombé il n'a pas volé parce qu'il avait suffisamment d'argent de poche dans la poche ça a commencé le jour où il est en boîte de nuit le vendredi soir pour aller avec une fille qui de toute façon ce qui est complètement interdit pour un juif mais dans ce contexte d'interdit comme il a eu le seul et unique réflexe qui lui restait de ne pas prendre celle qui est avec un garçon Dieu l'a jugé par rapport à ce contexte là et par rapport à ce contexte là il a fait le bon choix après c'est effectivement une révélation ça vient d'en haut pourquoi lui on lui a envoyé la meilleure des femmes de sa génération sauf qu'elle s'appelait Christine et l'autre a reçu une femme qui n'était peut-être pas aussi bien que Christine mais par contre elle s'appelait Sarah qu'est-ce qui va faire la différence ? ça vient d'en haut mais le ça vient d'en haut dépend de ce que tu as fait toute ta vie avant c'est ça le grand 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 secret mes amis que la Torah nous révélissait je vous l'ai expliqué de manière extrêmement simple mais c'est extrêmement important c'est vrai que le don de la Torah est complètement providentiel et c'est vrai que les nations pourraient dire pourquoi eux pourquoi pas nous qu'est-ce qu'ils ont de mieux que nous finalement si c'est le bon Dieu qui a décidé de manière arbitraire de donner sa Torah à un peuple pourquoi pas nous nos maîtres dans le Talmud nous affirment que ce sera la grande 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 revendication des nations au moment de la délivrance finale où toutes les nations une fois qu'elles vont se rendre compte vont venir devant le maître du monde ils vont venir devant le maître du monde halte d'accord très bien d'accord on a tout compris on a juste un problème dis-moi pourquoi tu es injuste pourquoi tu les as choisis eux et pas nous si tu nous avais dans la Torah on aurait été comme eux et le maître du monde ne sait plus quoi faire il y a tout un truc là-bas avec l'histoire de soukot peu importe tout un passage deux pages et demie dans le Talmud pour dire comment le maître du monde va répondre à cette question fondamentale l'une des réponses et elle est sous-entendue là-bas aussi c'est ce problème là c'est évident que le don de la Torah est une révélation qui n'a rien à voir avec nos mérites du moment mais le problème est c'est que ça a commencé bien avant lorsque nous étions encore en Égypte qu'on était des idolâtres comme les Égyptiens et certainement pas mieux que les Égyptiens et d'où on sait qu'on n'était pas mieux que les Égyptiens quand on était en Égypte c'est que même après être sortis d'Égypte au moment de la traversée de la mer qu'est-ce que osent nous enseigner nos maîtres que quand Dieu a voulu l'ouvrir devant les Juifs et noyer les Égyptiens les anges sont venus disent nos maîtres il faut être fou pour révéler des choses pareilles surtout que c'est de l'autocritique mais c'est typiquement juif les anges ont dit aux maîtres du monde mais pourquoi tu veux les sauver eux plus que eux en quoi eux sont mieux que eux et l'ouvre d'Avodazara et l'ouvre d'Avodazara les uns sont idolâtres et les autres sont idolâtres regardez comment les maîtres d'Israël ont le courage de parler de nous-mêmes vous imaginez dans une autre religion les meilleurs sont passés les bandits ont été punis les infidèles etc chez nous non on se pose la question mais pourquoi nous qu'est-ce qu'on a de mieux que les autres c'est ça la grande d'Israël c'est peut-être pour ça qu'Hachem nous aime parce qu'on ne sait jamais pourquoi il nous aime tellement on sait qu'on est nul et peu importe donc on voit que même après Diplé et la sortie d'Egypte les anges peuvent encore dire Elouvé Elou Divré Elou Elouvé Elou Ovdehavodazara à combien plus forte raison avant même le début de la sortie d'Egypte on n'est encore que le début du mois on est encore 15 jours avant la sortie d'Egypte alors qu'est-ce qu'on avait de mieux à ce moment-là Rosh Chodesh c'est quoi la Mitzvah de Rosh Chodesh ? la Mitzvah de Rosh Chodesh toujours dans l'explication simple des choses c'est ce que je vous ai déjà expliqué toujours à l'époque de Pessar ce petit quelque chose qui fait toute la différence Divé Notre-Mère je vous ai déjà expliqué que fondamentalement toutes les civilisations se positionnent par rapport au temps les anglo-saxons font de l'argent avec le temps Time is money les européens avec les français à la tête tuent le temps qu'est-ce qu'on fait ? on tue le temps au moins les américains ont l'avantage sur les français parce qu'ils se détestent tellement mutuellement que même s'ils ne font pas grand chose avec le temps ils savent au moins faire de l'argent avec le temps le français tout ce qu'il sait faire c'est tuer le temps il prend le temps il le tue ah encore un petit rouge il tue le temps c'est pas grave maintenant il y en a qui vivent aussi en dehors du temps toutes les civilisations extrêmes orientales ils sont en dehors du temps donc on a ceux qui font de l'argent avec le temps il y en a qui tuent le temps il y en a qui sont dehors du temps et enfin il y a ceux que l'on connait très bien qui eux vivent complètement soumis au temps ils sont sous le temps partout il n'y a aucune possibilité de changer tout est décidé tout est inscrit tout est voilà où est Astérix là-dedans nous on sanctifie le temps tiens la cinquième possibilité faire de l'argent tuer en dehors c'est-à-dire on s'en fout du temps et sous sous le temps tiens sous le temps je n'ai pas fait exprès sous le temps je n'ai pas fait exprès alors là c'est là l'Oscar sous le temps réveillez-vous on y va on continue maintenant sanctifier le temps qu'est-ce que ça veut dire sanctifier le temps à notre niveau parce qu'on peut l'expliquer dans les niveaux les plus élevés des secrets de la Torah mais à notre niveau tel que j'ai choisi de ramener cette partie du cours ça veut dire se poser la question mais pourquoi on vit il faut donner un sens à la vie un sens le temps c'est pas seulement pour faire de l'argent c'est pas seulement pour le tuer c'est pas seulement pour le fuir c'est pas seulement pour s'écraser dessous le temps qu'est-ce que j'en fais ? est-ce que je peux le contrôler le temps ? la sanctification du temps signifie le contrôle du temps je veux être celui qui dirige ma vie je ne veux pas être dirigé par ma vie mais je veux diriger ma vie se poser la question réelle à quoi sert le temps ? sanctifier le temps on arrive au premier jour du mois arrête-toi ! tu ne vas pas quand même commencer le deuxième mois comme tu as terminé le précédent qu'est-ce que tu fais dans le temps ? les bâtisseurs du temps voilà d'où les bâtisseurs du temps le fameux livre de Herschel Abraham qu'est-ce que ça veut dire ? le temps qu'est-ce qu'on fait avec le temps ? ça sert à quoi le temps ? on a du temps pourquoi ? c'est quoi la vie ? ça c'est ce qui se cache derrière la mitzvah de Rosh Chodesh ce qui veut dire vous allez voir à quel point c'est juif même si un juif est complètement, complètement, complètement en galoute même s'il est au fin fond de l'obscurité galoutique là où un juif peut arriver tant qu'il est accroché à la question mais à quoi sert le temps c'est sûr qu'il reviendra c'est sûr qu'il reviendra c'est pas lui, ce sera ses enfants tant qu'il cherche un sens il revient c'est sûr même au plus profond de son galoute il revient et c'est pour ça que la Torah nous dit que la première mitzvah qui a été donnée est la mitzvah de Rosh Chodesh ça veut dire arrête-toi marque un temps d'arrêt un temps de réflexion pourquoi ? maintenant, après c'est pas grave tu sais pas, tu continues met trop boulot dodo mais quand revient le prochain mois et que tu t'es aperçu que t'as vécu pendant 30 jours comme un âne peut-être que je sais pas si tu vas cesser d'être un âne repose-toi la question c'est pas grave, t'as pas de réponse tu repars pour un tour mais chaque fois que tu rentres dans un nouveau cycle et pourquoi ? et tant que tu es au niveau de ce pourquoi c'est sûr que tu finiras par avoir la réponse un jour tu as ta révélation maintenant écoutez-moi bien vous me direz parce que c'est très important parce que par souci d'honnêteté vous me direz mais attends si c'est ça la condition il y a des millions d'hommes et de femmes non-juifs qui vivent comme ça je veux dire c'est vrai que Bob Dylan John Bass et c'est clair que ils étaient tous juifs et les révolutionnaires et les trucs et les machins puisque bien sûr qu'on fait aussi allusion à eux à ces juifs complètement assimilés mais qu'il y avait au moins une chose de juif c'est pourquoi mais il n'y a pas que sûrement pas il y a des millions d'hommes et de femmes qui se posent la question constamment pourquoi ? même si après ils retombent dans la routine mais après ils sont... et pourquoi ? alors quel est le ridouche d'Israël ? c'est qu'en tant que peuple notre pourquoi il est collectif l'humanité est capable de produire des millions d'individus qui demandent pourquoi mais l'humanité n'a produit qu'un seul peuple qui dit pourquoi c'est Israël en tant que peuple bien sûr que Dieu choisit constamment au moment où on parle des millions d'hommes et de femmes dont on ne connaîtra peut-être pas l'histoire qui sont des non-juifs mais plus que remarquables je vais me faire descendre mais c'est pas grave des non-juifs qui en tant qu'individus sont peut-être des milliards de fois plus grands que chacun d'entre nous mais en tant qu'individus le phénomène peuple n'a été donné qu'à Israël peuple choisi c'est Israël et ça c'est le ridouche du peuple juif c'est que tout un peuple vit avec le besoin la nécessité de donner un sens au temps vous me direz que notre histoire nous aide énormément parce que même quand on voudrait la vérité c'est quand même quand on voudrait ne plus se poser de questions il y a toujours quelqu'un ou à la maison blanche ou à la maison rouge ou dans une tente je ne sais où parce que c'est vrai que les maisons et les tentes s'unissent de plus en plus il y a toujours quelqu'un pour nous rappeler que de toute façon non notre histoire n'a pas le même sens la même direction que celle des autres mais en tous les cas c'est à ce niveau là maintenant on pourrait bien sûr expliquer pourquoi et comment ce peuple est arrivé en tant que collectivité nationale à ce questionnement sur le temps sur le sens de l'existence ça remonte à très haut à Abraham Israël peu importe on ne peut pas tout expliquer mais on a touché du doigt quelque chose d'extrêmement important et donc c'est ce qui s'est passé dans l'histoire de ces deux enfants l'un a dit mais pourquoi on prendrait le porte-monnaie et pourquoi pas et pourquoi on prendrait cette fille et pourquoi pas c'est toujours le pourquoi le pourquoi la sauver un jour on lui a envoyé Sarah l'autre il n'a jamais demandé pourquoi on lui a envoyé Christine c'est ça la différence donc on a compris quelque chose d'extrêmement important je veux juste pour terminer le cours voir tout de suite la deuxième partie du rachid qui est bien sûr liée à la première en vertu du principe vous connaissez tous quand rachid rapporte dans le même rachid deux explications apparemment qui n'ont rien à voir elles sont plus encore qu'on l'imagine liées deuxième explication de rachid pourquoi c'est marqué à Zé aujourd'hui explication que l'on connait tous c'est pour te faire comprendre que la Torah tu dois la vivre comme si elle t'était donnée elle t'était donnée chaque jour pour la première fois on n'a pas reçu la Torah il y a 3500 ans on la reçoit aujourd'hui on la reçoit demain c'est d'ailleurs la raison simple pour laquelle noten a Torah et c'est la raison pour laquelle on dit je répète ce qui vient d'être dit quand on prononce la bénédiction avant d'étudier la Torah on dit merci celui qui nous donne la Torah et pas qui nous a donné la Torah et c'est aussi la raison pour laquelle une fête aussi fondamentale que celle-là n'est pas datée dans la Torah c'est la seule des trois fêtes des trois fêtes de pèlerinage qui n'est pas datée Soukhot est datée le 15 Tichré Pessah évidemment Shavuot n'est pas datée on ne sait pas quand ça a été c'est la tradition qui nous dit 50 jours après le don de la Torah donc le 6 Sivan mais c'est pas daté il y a des millions de niveaux mais dans le cadre du cours la raison qui est donnée c'est justement c'est ce premier rachis on ne peut pas dater la Torah parce que ça veut dire qu'on a un rapport avec quelque chose qui s'est passé il y a 3500 ans or le verset dit tu dois considérer la Torah comme si elle t'était à chaque instant donnée bien qu'on reviendra sur cette notion bien sûr qui est fondamentale quel est le lien avec la première partie du rachis la première partie du rachis nous rappelle Rosh Chodesh et là on nous rappelle la Torah renouvelée et je n'ose même plus donner la réponse mais compris toute l'histoire de Rosh Chodesh et la lune qui se renouvelle constamment ça veut dire que le peuple juif s'enracine dans un calendrier en permanence renouvelée et donc automatiquement ça nous permet de comprendre bien sûr notre rapport à la Torah de la même manière que nous vivons dans un temps qui se renouvelle constamment la Torah doit aussi se renouveler constamment notre rapport à la Torah dit d'une autre manière beaucoup plus juste c'est parce que nous avons reçu une Torah qui est en perpétuel renouvellement que notre histoire est aussi en perpétuel renouvellement et dit encore une fois d'une autre manière pour conclure ça veut dire que finalement de la même manière que par rapport au temps et c'est le sens de Rosh Chodesh ne vit pas le temps comme une évidence arrête-toi ne serait-ce qu'une fois tous les 30 jours et pose-toi la question pourquoi de la même manière au niveau de l'étude de la Torah le danger est encore beaucoup beaucoup plus grave de s'installer dans une routine Torahique religieuse où on fait les commandements on fait nos trois prières on va à la synagogue on mange Kachère et on s'installe on pourrait dire dans une Torah qui n'est plus du tout renouvelée en ce sens qu'on est aujourd'hui comme on était hier et surtout on espère que demain on sera encore comme aujourd'hui parce qu'on ne veut surtout pas changer on a horreur des transformations et des changements cette Torah il n'y a plus de renouvellement est à l'extrême opposé de tout ce qu'on a expliqué c'est à dire que depuis 3500 ans nous lisons ce verset Bayomazé pour nous faire comprendre que si aujourd'hui tu vis ta Torah comme tu l'as vécu hier tu n'es même pas encore arrivé dans le désert du Sinai l'arrivée qui s'est passée six jours avant le don de la Torah et maintenant comment on peut arriver à renouveler constamment son rapport à la Torah ça c'était tout le début du cours uniquement mes amis et vous le savez très bien uniquement si on est connecté aussi à l'intériorité de la Torah si quelqu'un n'a que la loi dans son aspect le plus rigide la loi elle ne bouge pas tu mets les tifilines aujourd'hui exactement comme tu les mettais hier et surtout ne t'avise pas de changer de tifilines demain la loi est par définition immuable donc qu'est-ce qui nous permet de renouveler le rapport à la Torah si on n'a que l'aspect de la loi automatiquement il existe nécessairement une dimension qui elle est un perpétuel mouvement et renouvellement qui est la dimension des secrets de la Torah pourquoi est-ce que le Kohen Gadol n'a droit pourquoi est-ce qu'il n'y a que le Kohen Gadol qui n'a droit à Yom Kippour de s'approcher au chème à Meufouraj parce que on vit dans la Torah brisée jusqu'à la délivrance finale il y a le Kohen Gadol lui avait donc des privilèges disons que oui d'une certaine manière il reste de la même manière si vous voulez que les tables ont été brisées mais les morceaux sont toujours là il reste quelque chose qu'on d'ailleurs qu'on gardait avec nous pendant toute l'époque des temples et de la même manière les Kohen les Kohen et le Kohen Gadol sont ce morceau brisé mais qui reste de cet ensemble c'est pour ça qu'il y a des pile-poulimes énormes au niveau des décisionnaires pour se poser la question qu'est-ce qui se passera les Hattis de Lavaux le Rabbi par exemple a toute une chita toute la broche pour dire que tout Israël aura le droit d'entrer dans le Saint des Saints à partir de la délivrance ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore de différence entre un Kohen et nous mais tout va s'élever les différences seront à d'autres dimensions mais ce qui est aujourd'hui la base de la Keouna l'entrée dans le Echal ou de la Keouna Gédola rentrée dans le Saint des Saints le Rabbi dit qu'on pourra même en tant qu'Israël rentrer dans le Saint des Saints et donc c'est sûr que tout va tout va tout va tout va tout va s'élever et l'Israël d'aujourd'hui sera au moins au niveau du Kohen Gadol et l'Israël de demain sera au niveau du Kohen Gadol d'aujourd'hui où sera le Kohen Gadol je n'en sais rien ça monte sans arrêt et puis les niveaux eux-mêmes ne resteront pas comme ça c'est ce qu'on expliquait avec les lettres qui apparaissent ça s'ouvre de plus en plus vers l'infini voilà vous pouvez poser une question excusez-moi je veux dire que le cinquantième c'est le moment de Matan Torah c'est le cinquantième oui mais on n'est pas resté à ce niveau-là effectivement on a reçu au départ la Torah le cinquantième jour c'est tout le début du cours mais cette dimension s'est brisée parce qu'on ne l'a pas véritablement pénétrée où on ressemblera à quelqu'un devant lequel la porte s'est ouverte au moment où on voulait passer paf quelqu'un nous attendait de l'autre côté ou à côté puis un peu on nous a donné un chaos et on s'est effondré du côté de la 49ème porte devant la 50ème porte donc on est rentré et on n'a pas pu y rester en tous les cas on arrête 50 jours c'est les 50 portes 50 portes 50 jours correspond à 50 portes on arrête le cours pour aujourd'hui et on continuera Bézrat Hachem avec vos questions et l'approfondissement de ce cours je me rends compte qu'au rythme où on explique un verset les 5 ou 6 versets que j'ai lu ce matin c'était bien sûr une plaisanterie car si on a le 3ème verset ça sera déjà pas mal bien qu'avec un minimum on pourrait dire de bon sens on se rend compte que même si on explique aujourd'hui qu'un verset les explications contiennent en vérité jusqu'au delà même du don de la Torah puisqu'on a même parlé non seulement de la faute de la brisure et on a même parlé jusqu'à la délivrance c'est ça ce qu'il y a toujours dans la Torah c'est qu'en vérité que dans chaque lettre dans chaque mot dans chaque verset se trouve en vérité tout et absolument tout ce sont comme des cerveaux qui sont emboîtés les uns à l'intérieur des autres et chaque cerveau contient un autre cerveau et on arrête le cours pour aujourd'hui c'est un autre cerveau